Bonjour M. Gallo. Alors je vous présente au téléspectateur de Guinée Matin.com. Vous êtes Dr. Edouard Zoutoumou Pogomou, président de l'Union démocratique pour le renouvel et le progrès. Tout à fait. UDRP. Tout à fait. Voilà. Donc le 5 septembre 2021, le Comité national du rassemblement pour le développement CNRD a renversé l'ancien président Alpha Condé pour prendre le pouvoir. Tout à fait. Voilà. Donc le 5 septembre 2022, le CNRD va fêter sa première année à la tête de la Guinée. Donc vous, à votre niveau, du côté politique, quel est le bilan que vous pouvez tirer de cette gestion ? Merci pour la pertinence de la question. Vous savez, un bilan, c'est toujours par rapport à une provision ou à une prévision. Le bilan du CNRD, il faut être honnête, pour dire qu'à mon niveau et au niveau de la vue que nous partageons au niveau de la NAD, le bilan n'est pas reluisant du côté politique. Au départ, l'arrivée du CNRD sur la scène politique en Guinée a suscité beaucoup, beaucoup d'espoir. Surtout quand on prend les premiers axes de la déclaration qui a été faite par le CNRD, il y avait quand même beaucoup de lueurs d'espoir. notamment, disons, la libération, en fait, d'abord des détenus politiques, ensuite le fait de permettre quand même les expressions de différentes opinions, l'arrêt quand même des procédures extrajudiciaires, la lutte contre la corruption endémique dans ce pays, et beaucoup d'autres choses. Mais quand on prend, quel que soit le secteur que l'on prend, on se rend compte que les premières déclarations n'ont été que des déclarations, en fait, je dirais simplement débouffées d'air. Parce que sur le terrain, toutes ces déclarations ne se traduisent pas. Prenez, par exemple, le côté de la justice qui était supposé être la boussole de toutes les actions. La justice n'est pas la boussole de toutes les actions. On se rend compte que la justice est toujours instrumentalisée. Et là, les exemples fusent. On n'a pas besoin de rentrer dedans parce que ça se constate au jour le jour. Si aujourd'hui, il y a des gens qui sont en prison, des gens qu'on va enfermer, et ensuite on cherche à leur coller des chefs d'accusation, ça veut dire que la justice ne travaille pas. En principe, pour mettre quelqu'un au mieux, comme on le dit couramment, il faut établir d'abord des preuves de culpabilité. Que la justice se prononce pour dire que tel est coupable de tel ou de tel, avant qu'on l'enferme. Mais ici, ce n'est pas comme ça. Alors, les gens se coupissent en prison, et on se demande même pourquoi ils sont là. Alors, on ne peut pas même pas parler de justice étant la boussole quand on enferme des gens qui en meurent avant d'être jugés. Ça, ça dénote quand même une sorte de carence. Ou alors, un délicieux total. Le choix dépend de celui qui veut parler. Mais à mon avis, ce n'est pas une preuve de performance, ce n'est pas une preuve justement de faire de la justice la boussole de toutes les actions. Au plan politique, si au départ, si le CNRD était vu comme un instrument apolitique qui est venu justement redresser beaucoup de choses sur le secteur politique, il est progressivement en train de se transformer en une organisation politique. Les actions entreprises, c'est des actions d'envergure. Il n'y a que les partis politiques, par exemple, qui pourraient, disons, aspirer à faire des mesures, à entreprendre des mesures de développement dans le cadre même d'une sorte de pré-campagne ou de campagne. Mais ce qu'on voit, le CNRD n'avait pas besoin de faire de campagne politique, par exemple. Il avait simplement besoin de poser des actes et de rester dans la description, disons, d'une transition réelle. Transition, c'est comme un pont. Le pont, il ne peut pas être plus long que la route. Alors, si le pont, justement, joint deux bouts de route, c'est comme ça que nous voyons la transition. Alors, quand la transition est venue, elle devait rester là. Mettre les jalons pour que l'on soit, qu'on ait en place, justement, des institutions légales, des institutions qui vont, effectivement, représenter la Guinée dans le long terme. Mais à l'heure actuelle, je crois que tout ça, c'est parti à nous. Il faut, j'ai le regret de le dire. D'accord. Donc, si on vous écoute bien, on comprend que, pour vous, le bilan du CNRD, il n'est pas du tout bon. Oui, c'est ce que j'ai dit. Le bilan n'est pas reluisant. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il y a eu des actes posés. Il faut quand même faire ces exceptions. Et même là, la création de la CRIEF a été quelque chose de salutaire. Tout le monde a salué parce qu'en Guinée, ce qui retarde ce pays, justement, c'est, disons, la tendance à une corruption endémique. Alors, quand on donne des postes de responsabilité à des gens, ils pensent qu'ils sont en train de gérer leur propre patrimoine. Donc, on oublie le pays. Alors, quand le CNRD a mis en place la CRIEF, et j'entends que la CRIEF n'est pas la création, en fait, du CNRD. L'idée existait bien avant. Alors, nous, nous avions pensé que le CNRD allait franchement prendre la mesure, effectivement, de cette nécessité, et faire en sorte que tous ceux qui ont géré puissent répondre de leurs actes et de leur gestion. C'est tout à fait normal. Là, c'est quelque chose que nous avons tous salué. Mais, à un moment donné, on a maintenant tendance à politiser, justement, la CRIEF pour en faire un instrument de, disons, de chasse à la sorcière, pour aux sorciers. Alors, je pense que, si, dans ces conditions-là, on ne peut pas, on ne peut pas franchement dire que le bilan là-bas est positif. Même si l'annonce a été bonne, mais les approches que nous voyons, il n'y a pas de pédagogie, justement, dans cette approche. Et ça nous laisse comprendre, effectivement, qu'il y a des velléités de pouvoir, disons, rester aux affaires. C'est ça, la réalité. C'est ça que nous voyons maintenant. D'accord. Et malgré tout cela, le CNRD a organisé des concertations, des cas de dialogue qui sont annoncés. Et vous pensez que tout cela n'a rien à apporter ? Mais, écoutez, il y a une différence entre faire et faire semblant de faire. Nous, nous pensons que le CNRD a fait semblant de faire quelque chose. Les assises dont on parle devraient être axées, justement, sur la réconciliation. Mais vous et moi, nous savons qu'une réconciliation, elle ne se fait pas du jour au lendemain. On ne peut pas se réveiller un jour pour dire, demain, je vais faire la réconciliation. Il y a des parties qui sont, disons, opposées les unes aux autres. Alors, pour qu'il y ait une réconciliation, nous, nous pensons, on ne peut pas simplement aller, c'est un processus dans d'autres pays qui ont pris plus de quatre ans. Donc, ça se prépare. Il y a certaines dispositions qu'il faut prendre, justement, pour que les gens commencent à travailler ensemble, à vivre ensemble réellement, être impliqués dans la vie des uns et des autres. Mais on ne peut pas dire seulement, parce que nous sommes, nous sommes, comment on appelle, de l'équipe dirigeante, nous allons prendre le gouvernement, dire, d'aller recenser des problèmes que tout le monde connaît. Les problèmes qui sont là, tout le monde les connaît. Il y a déjà eu des efforts. Alors, nous, nous avons dit, on ne peut pas faire la réconciliation en faisant semblant, dire aux gens de venir s'asseoir et puis de s'embrasser. Et puis, vous pensez que la question, elle est profonde. Donc, il faut donner aux uns et aux autres la possibilité de se vider. Que vous sachiez ce que je vous ai fait et que moi, je sache ce que vous m'avez fait. Comme ça, nous allons l'éviter à l'avenir. Mais comme ça, ce n'est pas... On ne peut pas décréter comme ça. Les pays qui l'ont fait, on devrait s'en inspirer et peut-être apprendre auprès de ces pays. La Sierra Leone, à tout près. L'Afrique du Sud aussi. Voilà. Donc, on comprend, par exemple, que la réconciliation, c'est un long processus. Est-ce que cela ne veut pas dire que le CNRD, en s'inscrivant dans cette dynamique, va rester longtemps ? En tout cas, si le CNRD s'inscrit dans cette dynamique, est-ce qu'il ne va pas rester pendant longtemps au pouvoir ? Oui, justement. C'est quand on entreprend et on permet, parce que le processus est long, si on permet aux autres équipes de venir peut-être suivre, il n'y a pas de problème. Mais il y a des projets qu'on ne peut pas entreprendre et terminer dans le cadre d'une transition. C'est ça le problème. C'est la raison pour laquelle nous nous disons même qu'une transition n'est pas faite pour un développement. La transition, elle est circonscrite dans un cadre bien étrouve. Comme je l'ai dit au départ, c'est un pont. Le pont, il ne peut pas être plus long que la route. C'est ce que nous sommes en train de dire. Alors, dès qu'on s'inscrit justement dans le cadre des projets à long terme, ça veut dire qu'on veut rester jusqu'à ce que ces projets finissent. Et dans ces conditions, ce n'est pas... Ça, c'est le devoir régalien d'un gouvernement élu, issu du peuple. C'est ça. On a même parlé de 36 mois pour la transition. Le 5 septembre, ça va faire un an depuis que le CNRD dirige la Guinée. Mais on ne sait toujours pas de quand à quand cette transition va durer. Bon, c'est l'un des problèmes. Si nous avons dit et nous disons qu'en fait, le CNRD est en train d'opérer dans des conditions vraiment opaques, c'est l'une des raisons. Nous ne connaissons pas... D'abord, il n'y a pas de nomenclature au niveau du CNRD. Quand vous le dites, des cadres, disons, qui auraient pu quand même avoir cet esprit de discernement, commencent à dire qu'il y a des étiquettes sur les tenues militaires. Donc, tous ceux qui sont habillés en tenues policières, ce sont des policiers, quoi, même si c'est des faux policiers. Le raisonnement pour nous est absurde. On ne devrait pas être à ce niveau-là. Nous pensons que s'il y a une transition, une équipe qui dirige cette équipe, le peuple a le droit de les connaître, nommément, qu'on dise il y a tel, il y a tel, il y a tel dans une structure qui est donnée. Ça, c'est un cadre d'organisation. Mais quand on dit simplement qu'il faut se référer aux tenues, moi-même, je peux peut-être aller vous confectionner une tenue pour être du CNRD. Ça ne se comprend pas et ce n'est pas normal. Nous sommes en train de dire que quand le CNRD est venu, dans l'esprit de transparence, on aurait d'abord dû connaître qui ils sont, la structure qu'il y a. Ensuite, pour montrer effectivement qu'ils sont transparents dans ce qu'ils sont en train de faire, les biens qu'ils ont, parce qu'ils sont en train de gérer. Il faut qu'on sache ce qu'ils ont au moment où ils viennent appartenir à l'équipe, pour qu'après eux, on sache ce qui s'est passé. Et s'il y a du bon travail, bien sûr, normalement, on va dire il y a tel, il y a tel, il y a tel. Bon, on dirait que nous sommes, c'est une question de passe-temps. Et puis, on donne aux uns et aux autres, justement, l'opportunité de rester là simplement et de tuer le temps, parce que c'est ce qui est en train de se faire. Sinon, quand on prend dans l'ensemble ce que le CNRD avait promis de faire et qu'il est en train de faire, il y a un divorce total à l'heure actuelle. D'accord. Théoriquement, comme le CNRD l'a dit, la transition doit durer 36 mois. Oui. Donc, on va dire, on a déjà consommé un an. Oui. Il reste normalement deux ans. Comment est-ce que vous voyez ces deux ans-là ? Non, mais c'est une nébuleuse. 36 mois qui commencent à partir d'où, justement, eux, dans leur entendement, les 36 mois ne commencent pas le 5 septembre 2021. Donc, c'est vous, peut-être, vous imaginez que ça va commencer, ça va commencer, comment on appelle, à partir de maintenant. Pour eux, ça commence maintenant, 36 mois après. Or, toutes les transitions qu'on a vues, ça veut dire simplement qu'on a perdu un an sans rien faire. Et ça ne s'explique pas. Il y a quand même des tâches auxquelles on aurait dû s'atteler pour montrer, effectivement, que la transition est en train d'aller dans la bonne direction. Mais on ne peut pas le pointer du doigt, malheureusement. D'accord. Et quel espoir vous avez par rapport à la réussite de cette transition ? Bon, nous, nous pensons, on est quand même des optimistes. Nous pensons qu'il y a un processus à suivre dans une transition. Puisque la transition elle-même, elle est éphémère, personne n'a la légitimité dans la transition. Nous pensons qu'il faut une gestion consensuelle. Le mot est très important. Consensuelle. On peut ne pas être 100% d'accord. Mais si les idées sont débattues, avec l'implication de tout le monde, là, chacun se sentira peut-être responsable de quelque chose. Pas être à un poste, non. Mais être au moins dans les débats pour pouvoir décliner, effectivement, l'orientation à suivre. Mais à l'heure-là, 36 mois, les 36 mois viennent de quoi ? C'est justement le similacre. On a pensé qu'il faut réunir les gens après avoir créé une majorité, disons, artificielle. C'est ça qu'il faut dire. Avec la création, par exemple, du CNT, les partis politiques qui sont là, ou alors la composition même, est faite de façon à donner une majorité à ceux qui sont d'un côté, qui sont favorables justement à ce que le CNRD veut faire, avant même que les débats ne commencent. C'est la raison pour laquelle nous pensons que c'est un similacre. Si on avait donné l'occasion, effectivement, d'être dans la transparence et de monter, effectivement, en CNT, qui reflète, disons, qui a l'aval du peuple, ce serait une très, très bonne chose. Mais on a fait semblant. On fait participer les gens dans un cadre confus, où il n'y a réellement pas de débat intellectuel. Après, on dit, voilà, on a consulté les gens. Les gens vont venir proposer 5 ans, d'autres, 24, 36 mois. On fait une moyenne artimétique. On dit, voilà, on est tombé sur 36 ou 39 mois. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Je suis vraiment au regret de le dire. Si on veut que les gens nous prennent au sérieux, il y a quand même des choses à faire pour, effectivement, que ces institutions-là nous prennent au sérieux. Même au niveau de la CDAO, c'est ce qui est en train de se dire. Peut-être que vous alliez parler de, disons, de l'arrivée du médiateur. Le médiateur est venu. Le médiateur n'est pas venu pour imposer quoi que ce soit. C'est un facilitateur. La solution, elle doit être entièrement guinéenne. Mais puisqu'il y a une crise de confiance entre les Guinéens, il faut bien que quelqu'un soit là pour dire, voilà, moi, je vais vous cadrer ceci, cela. Il peut peut-être même faire des propositions. Et ces propositions-là viennent de lui, peuvent venir de lui. Et ce n'est pas de la Bible. Ce n'est pas non plus écrit dans un courant. Alors, il fait des propositions. En fin de compte, nous allons, enfin, les mandants vont effectivement revoir ça au niveau des chefs d'État de la CDAO et dire ce qu'il y a à faire. Mais nous, nous pensons que 36 mois, ce n'est pas la durée optimale d'une transition dans le cadre réel. Quand on prend une transition, on n'a pas besoin de faire 24 mois dans une transition. Jerry Rawlings au Ghana, il a fait combien ? 112 jours. Il est venu par deux fois. Et en deux fois, effectivement, il a pu redresser beaucoup de choses. Il n'a pas besoin de réinventer quoi que ce soit. Il n'a même pas besoin de rentrer dans un populisme vraiment illitile. Lui, il a dit de ne pas mettre sa photo où, n'importe où. Aujourd'hui, c'est justement ce culte de la personnalité là que nous sommes encore en train de voir. Or, dans les pays où, franchement, on travaille pour le peuple, si vous, vous êtes un cadre dans un ministère, vous êtes un ministre, moi, je ne vous demanderai pas de mettre ma photo, moi. Je dirais de mettre la photo de vos enfants. Parce que quand vous vous levez le matin pour aller au travail, vous travaillez pour ces enfants. Parce que c'est ça le futur du pays. Voilà. Donc, on est au terme de cette interview. On vous remercie beaucoup, docteur, de nous avoir reçus. Donc, je rappelle aux téléspectateurs de Guinée-Martin que vous êtes docteur Édouard Zutoumou et Pougoumou. C'est ça. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. 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 Merci.